Hey tout le monde, c'est Zexu, comment allez-vous ? Moi ça va, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la présentation de cette nouvelle série en compagnie de notre invité Tiss Muroms. Salut salut ! Donc tu peux nous présenter un peu cette série ? Donc avec Zexu on va vous présenter en fait une série. Toutes les semaines on va proposer une team, une team de chaque nationalité différente avec un collectif qui va atteindre 100 voire un petit peu moins certaines fois, ça va dépendre des joueurs. Et avec des crédits élevés ou moins, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on va vous proposer. Donc Zexu va nous présenter son équipe, puis je présenterai la mienne par la suite. Allez vas-y. Donc tout simplement, on a oublié de préciser que cette semaine ce sera sur une équipe Pays-Bas. Exactement. Donc j'ai choisi un 4-3-2-1. Donc pourquoi un 4-3-2-1 ? Parce que j'ai trouvé que c'était moins cher et surtout parce que je me suis trompé dans ma compo. J'avais commencé par faire un 3-4-2-1 il me semble. Et mes défenseurs en fait, ça faisait toujours des trous en défense. Donc j'ai choisi de faire un 4 défenseurs. Donc en gardien, on a Stékelenburg, donc gardien de l'AS Milan qui m'a coûté 1500. Estroma ? Estroma, oui. J'ai dit quoi ? T'as dit Milan. Pardon ? C'est pas grave. Ouais, je me rends pas compte de ce que j'ai dit. Sur le côté droit, en défenseur droit, on retrouve le parisien Vanderville acheté pour... Allez Paris ! 1300. De quoi ? J'ai dit défenseur gauche, on a un défenseur argent. Donc vous aussi, normalement, vous trouverez un joueur argent. Parce que j'ai cherché dans toutes les compos et j'ai pas trouvé de défenseur gauche. Il y avait que celui-là. Donc je l'ai acheté pour 1500 il me semble. 2500. Donc voilà, pour lui, je sais pas comment il s'appelle. Nous, on est trop compliqué. Ensuite en défenseur central, on a Douglas, le défenseur central de Twente. Donc Douglas acheté pour 750. À sa droite, on a Eitinga, défenseur central de Everton, acheté pour 600. La triplette du milieu, c'est à droite, comment il s'appelle, Narshing, acheté 900. Tarty Narshing. Tarty Narshing, oui, exactement. À gauche, Elia, du Verder de Brem, acheté pour... Attendez, je cherche, je l'ai noté quelque part et je trouve pas. 1500. Ça soit au pire, tu cliques et tu vois le prix. Ouais mais bon, ça fait pas beau après. Ouais. Ça montre combien j'ai marqué de but, ça fait pas beau. Et en AMC, on a Van Der Waard que j'ai fait passer de MOC à AMC. Donc acheté pour, bon allez, je vais faire le truc pas beau, 6000. Donc du Hambourg. La triplette offensive, en AD, on retrouve Lens, du PSV. Donc je l'ai pris pour sa stat vitesse, acheté 350. À gauche, on a Aflay et Brahim Aflay, acheté pour 1100. Et en pointe, on a bien évidemment Van Persie de Manchester United, acheté pour 69000. Et puis on a un entraîneur tout pour Havre. Bon. Pas mal, donc pas mal petite équipe. Enfin, moyenne grosse équipe. Est-ce que tu peux nous rappeler le montant que tu as mis pour avoir ces joueurs ? En gros ? Il me semble que c'était un truc du style de 72000. Non, pas 72000, c'est impossible. Je vais dire 75000. En gros. Voilà. Une équipe à 75000. Voilà. Donc je vous rappelle qu'on a pris ces joueurs aussi, pour vous aider aussi un petit peu. On a pris des joueurs avec qui on pensait que le collectif allait mieux fonctionner. Et les meilleurs joueurs aussi, avec le budget qu'on avait. Voilà. Et je rappelle aussi qu'on a essayé aussi de ne pas prendre les mêmes joueurs, justement. Pour vous en faire découvrir d'autres davantage. Exactement. Donc voilà. Moi, j'ai présenté mon équipe. Alors, c'est complètement différent. Complètement différent, vous allez voir. On commence avec le gardien de but, Team Crawl, que j'ai acheté seulement à 700, qui a des assez bonnes stats, avec 81 en plongeon et 84 en réflexes. C'est pour ça que je l'ai pris. En défense centrale, on a Boularus, qui est assez grand, 1m83, 68 de vitesse. Il a une 75 en défense. J'ai acheté pour 500, donc c'est pas trop cher. Puis, j'ai acheté un joueur, je rigole par rapport à son nom, qui s'appelle Kongoro. Excusez-moi, il est aussi grand. Il fait 70 en vitesse. C'est un joueur argent. J'ai acheté seulement à 700, donc c'est pas cher du tout. Sur la droite, j'ai Suiver Loon. C'est un nom compliqué que j'ai acheté seulement à 300 et qui a 76 en vitesse, 68 en défense. Joueur argent également. Puis, sur la gauche, j'ai Jeffrey Leng, Leia Wakabesi, bref, que j'ai acheté seulement à 250, 72 en défense. Il est un pas très très bon, mais j'ai trouvé que ça, pour être honnête, avec le budget que j'avais bien sûr. Et avec le crédit que j'avais, 73 en vitesse et 65 joueurs argent. Puis, juste devant la défense, j'ai pris Verno Anita à 850. Alors, 83 en vitesse. C'est un joueur plutôt bon athlétique. Pas très très grand, mais 68. Un MDC, 75. Sur le côté gauche, j'ai pris Ola Jones, super rapide, à 1200, avec 90 de vitesse. Donc, plutôt pas mal. Sur le côté droit, c'est Jeffrey Sarpong, un joueur argent avec 84 en vitesse, à seulement 900 crédits. Puis, en attaque, j'ai Ryan Babel, qui n'est pas vraiment un attaquant, mais plutôt un eli gauche, avec 85 en vitesse, seulement à 650 crédits. Et pour terminer, un attaquant qui joue au Sporting, Ricky Valo West, Wolfswinkel. Compliqué les noms hollandais. Alors, à 550. Alors, niveau au tir, 73. Il n'est pas super bon, mais c'est un des rares gens que j'ai trouvé en BU avec ce prix-là. Et 74 en vitesse. Ok. Donc, voilà, vous l'aurez imaginé. Son équipe est plutôt bas budget et la mienne au budget. Voilà. Pour être plus précis, j'ai mon équipe achetée à seulement 7100 crédits. Ok. Tu as fait le calcul avant. Voilà. J'ai calculé précisément. En quel combo tu joues, en fait ? Alors, j'ai oublié de le dire, je joue en 4-1-2-1-2. Composition que j'aime bien. C'est pour ça que je ne suis plus à l'aise avec cette composition-là. Et je trouve que le collectif est plutôt pas mal avec deux milieux, un milieu droit, un milieu gauche, un MOC, un milieu défensif et deux attaquants. Et qu'un défenseur. D'accord. Et au fait, en revenant sur mon défenseur gauche, donc, il s'appelle Van Anolt. Donc, je l'ai acheté pour 2500, oui, je vous l'avais dit tout à l'heure. Et il joue à vitesse en R&D. Il a de la vitesse ou moins ? Oui, il a de la vitesse. Il court 84. Ouais, ça va. Pour un latéral... Ouais, c'est important. Avec Van Der Will, le côté à 85, c'est pas mal. C'est vrai. C'est rapide sur les côtés. Ouais. Et j'ai deux remplaçants. Seedorf. Bon, pfff, bidon. 54 de vitesse. Mais c'est surtout pour sa stade de passe que j'ai pris 86. Et Duarte, 83 de vitesse. Ouais, il y avait rien d'autre. J'ai préféré Van Der Warte. J'ai jeté pour 4000. Je me suis fait Ramak. Enfin bref. Voilà. On va pas parler de mes remplaçants. Asselbein, Vermeer, Genre, Inconnu, KP, Loth et Remerink. Ok. Ah oui, il y a un autre... On peut dire quand même que t'avais Stekelenburg, mais que tu l'as pas mis. Voilà, donc j'avais Stekelenburg. C'était un joueur que j'avais déjà, donc je préférais aller en chercher un nouveau et d'essayer de pas avoir le même gardien que mon compatriote. Oh, c'était gentil. Voilà. Bon, on va passer au match ? Voilà, on va passer au match. On va proposer un match. Voilà, c'est parti. On joue chez moi ou chez toi ? Trafford ou... On va jouer chez toi ? Ok, bon bah alors... Comme ça, je vais jouer avec mon magnifique maillot extérieur. Ouais. Donc on a quand même fait l'effort de changer les maillots et les cuissons avant le match. Voilà, juste avant. Pour qu'on soit bien dans le thème Pays-Bas. Voilà. Donc toi, c'est les cuissons de qui déjà ? C'est les cuissons d'une équipe que je connais pas. Désolé, c'est Addo, je sais pas quoi. D'accord. Bah pour moi, ce sera Twente. Twente. En plus avec un petit cheval là, magnifique. Alors, tu es prêt. Tu es prêt à m'affronter. C'est parti. Ah, 5 étoiles. On a mis maillot. Ouais, bon bah jouer avec... Donc, maillot de... AZ Alkmaar, etc. Voilà, et moi j'ai maillot du PSV extérieur. Qui est très joli. Qui est très joli, exact. C'est pour ça que j'ai choisi. C'est pour ça que je te l'ai piqué. Oh, c'est pas gentil. Babel. Très rapide. Tu t'aurais dû mettre une carte BU peut-être pour Babel. Il va te faire mal. Euh... Non, pour un match, non. Ouais, remarque. Ouais, mais bon, après la revente en 4-1-2-1-2, ça peut se revendre cher. Quoi que oui, c'est possible. Exact. Allez, c'est parti à Old Trafford. Pourvu que ça bug pas. Non, ça bugera pas. Ça, t'es chaud par rapport à hier. Ouais. On va dire, j'ai beaucoup joué avant la vidéo. Ah non, c'est quoi ça ? C'est fou. Donc, euh... Oui, qu'est-ce que je voulais dire ? Euh... Donc, euh... On peut parler de nous, parce qu'on connaît pas encore Tismerhams. Euh... Vous ne connaissez pas encore beaucoup Tismerhams. Et euh... Étant donné qu'il va beaucoup m'accompagner ces prochains... Ces prochaines vidéos. Pendant un bon bout de temps, on va dire. On l'espère, hein, quand même. Ouais, bah oui, je suis là, je suis là. On s'entend plutôt bien ensemble. Alors là, il y a la faute de l'arbitre. Donc, on a pu avoir une bonne récupération de mon défenseur central. On va voir un petit peu de tous ces qualités. Donc, j'en étais où ? Euh... Sur... Euh... Vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que tu pourrais te... Te... Te présenter un peu... Pour... Pour mes... Pour mes abonnés ? Je ferais peut-être de même pour les tiens. Alors... Mon nom est... Tismerhams. Ça commence bien. Pour être... Pour être plus... Plus sérieux. Alors, je suis Tismerhams. Alors, euh... Je fais des vidéos depuis un bon petit moment. Alors, je décolle pas tellement au niveau... Niveau vue et niveau abonnés. Ça, c'est pas très grave. Car je fais des vidéos par passion. Car j'aime faire des vidéos et faire partager mes vidéos. Et ce que j'aime faire. Ce que j'aime jouer. Donc, sur mes vidéos, je propose un peu de tout. Enfin, je touche un petit peu à tous les jeux. Euh... Dès qu'il y a un jeu qui me plait, bah... J'y joue et je vous le fais partager. Donc, voilà. Plus précisément... Si vous voulez plus d'informations... Vous abonner... Donc, euh... Je mettrai euh... Je mettrai ton lien dans... Dans ma chaîne. Bien entendu. Oulala. Grosse occasion là. Un accro, il est pas mal. Finalement. Ouais, ton goal là. Que t'as acheté tout à l'heure à l'arrache. Voilà. Voilà. Voilà, faute là. Ça abuse un petit peu quand même les fautes. Donc, maintenant, c'est ton tour de te présenter. Ok. Donc, euh... Bah, moi, c'est Zixxu. Zixxu... Ouais, Zixxu. Ouais, Zixxu. C'est ça, Zixxu. Euh... Euh... Donc, euh... J'ai commencé également les vidéos il n'y a pas très longtemps. Euh... Non, toi t'avais dit depuis un beau moment de temps. Ouais, moi, j'ai commencé à moi. Oh ! Joli. Oh ! Oh, quel baron de France magnifique qui a joué Lance. Donc, Lance, je te conseille à tous pour sa rapidité. Il a 85 de... 88 de rapide... De vitesse, il me semble. Donc, euh... Joueur, que ce que je conseille à tous. Ben, ben, on a vu déjà ses qualités. Euh... S'il a une bonne frappe et il est assez rapide. Oui, donc, tu disais... Comme ces images. Moi, ça faisait un petit moment. Oui, parce que je suis à une soixantaine de vidéos déjà. Euh... Voir plus. Il me semble 65, un truc comme ça. Ah merde, putain. Ouais, très bel arrêt. Excusez-moi pour... Merde. Vas-y, tu laisses continuer. Ah, t'es concentré, là. Ouais, ouais. C'est ça. Tu le sens. Je le sens, là. Je sens que t'es concentré. Euh... Donc, euh... Oui, donc, je reprends du début. Donc, c'était tout. J'ai commencé les vidéos il y a pas longtemps. Il y a... Début mois de septembre, pour être plus précis. Et... Euh... Donc, pourquoi faire des vidéos ? Bah, tout simplement parce que j'aime partager, comme le disait Dismarance, partager comment je joue, comment... Comment... Mais euh... Comment dire... Ma culture sur le foot, parce que... Euh... A savoir que... C'est une chaîne spécialisée dans le foot... Enfin, dans FIFA. Dans... Il y a beaucoup de foot. Et pourtant, il y a eu des petites vidéos, juste, attendant. Non ? Oui, oui. Alors, oui. Justement. Il y a beaucoup de... Marching. Tu m'as baissé, Marching. Euh... Donc, il y a eu beaucoup de vidéos... Merci. Qui ont pas de rapport avec FIFA, parce que j'ai commencé à... A me spécialiser dans FIFA, depuis la sortie de FIFA 13. Donc, depuis la sortie de FIFA 13, je ne fais plus de vidéos sur d'autres jeux que... Que ce jeu. Donc, euh... Donc, voilà. Euh... Sinon, euh... À part ça, ben... J'ai 16 ans. Et puis voilà. Oui, il y a quand même une petite différence d'âge entre moi et lui, mais on s'entend... C'est pas pour autant qu'on s'entend... Bien. Ouais. T'es relâche, ça doit rien te dire. Voilà. Moi, j'ai 21 ans, il a 16. Donc, après, je pense que c'est plus au niveau de la maturité, après que ça joue, hein. Enfin... Oh, la parade ! Jolie parade. Donc, voilà. Donc, après, au niveau de la rencontre, on peut parler, c'est... Ça, un super forum. D'ailleurs, dédicace, hein. Ouais, dédicace. Au forum, la YouTube Family. Donc, d'ailleurs, ouais, on va mettre... On va mettre le lien dans la description de... De ce forum, justement, qui nous a permis de nous rencontrer et de rencontrer de nombreux YouTubers avec qui on partage nos passions et nos vidéos. Et d'ailleurs, on a beaucoup de... De points communs avec certains. Et donc, voilà. C'est un forum... Barome, je pense, il nous en vaudra pas si on n'en part. En fait, c'est un forum fait pour, on va dire, le commencement des petits YouTubers, on peut dire, non ? Voilà, c'est ça. C'est fait pour... En fait, il aide les petits YouTubers à monter en France, on va dire. Grâce à des émissions, à un forum, justement, qui sert à nous faire découvrir et à nous faire des amis. Regardez la preuve. C'est un forum qui nous aide aussi beaucoup à... Beaucoup à... Qui nous aide beaucoup, quoi. Qui a de maintenir notre chaîne et nos vidéos et à nous améliorer. Et... Et voilà. Ah putain. Donc, voilà. C'est un forum qu'on conseille à tous. Voilà. On conseille pour tous les petits... Enfin, les petits... On va même voir les... Les plus expérimentés des YouTubers. De vous de venir sur ce forum. Car c'est un super, super, super forum. En plus, avec des super modérateurs qui sont super... Qui sont vraiment géniaux. On va dire qu'il... Qu'il y a pas de personnes mises sur le côté. Exactement. Ils sont là pour nous. Ouais. Ils font tout leur possible pour... Qu'on soit bien, on va dire. Oh, dommage. Il a... Ah, tu m'avais troué là-dessus. Voilà. Euh... Sinon, je te domine hein. Oh. Ça va dire que... Le... Le début de match était à moi. Et là, t'as repris l'ascendant du match... Ouais, la butte. Non. Et c'était quand même beau. On va dire que t'as repris l'ascendant du match. Voilà. Tête. Oh. Tête. Oh. Ah, j'ai vu dans celle-là. Ça va être à mi-temps là. Non. Oh, mais... C'est Kellenborg, il est énorme. Super gardien. S'il vous faut un gardien hollandais, prenez-le. Ou même de Syria. Oh. Joli. 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 Voilà. Si vous cherchez un gardien, Syria ou Pays-Bas, nationalité Pays-Bas, prenez-le. C'était Kellenborg. Il ne coûte pas très cher. Et il est super bon. Malgré... Que je viens de marquer. Ouais. Tu as bien voulu le canon de la tête, hein. Donc, pour l'instant, l'équipe à 75 crédits... est tenu en échec par cette équipe à 700... à 7100 crédits. Ouais. Comme quoi, ça ne devait rien dire. Ah, j'ai pas regardé les stats. Tu peux nous les dire, s'il te plaît ? Alors, les stats. Alors, il y a un partout. Il y a 6 tirs pour... Pour, 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 pour toi. Et 11 tirs pour moi. 4 tirs cadrés de part et d'autre. 43% pour toi. 57% pour moi. J'ai fait 9 tacles. T'en as fait 5. Il y a eu seulement 3 fautes dans le match. Un carton jaune. Qui était distribué pour toi. Et après, t'as une blessure. Merci. Voilà, t'as une blessure. Alors, sinon, c'est plutôt équilibré. On va dire. Donc, match avec de l'engagement propre. Et puis, avec des occasions. Donc, tout ce qu'il nous faut pour nous régaler. Exactement, Christian Jean-Pierre. Et oui, t'as vu ça ? Ouais, t'es belle cette phrase quand même. Regarde, tu m'as fait faire n'importe quoi. Tu m'as perturbé, cher ami. Alors. Go, 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 go. Alors, regardez. Oh, pénalty. Ah, mais moi. Vous êtes témoin. Il y a des pénalty. Bah oui. Ah, tu me fais voler. Je me fais voler. Tu as payé là. Et en plus. Et en plus, je marque sur le compte, j'espère. Allez, fais là, il faut quoi. N'importe quoi, fais là. Ouais, tu as fait un petit peu n'importe quoi. Je suis... Je suis... Tout à fait d'accord avec ça. Ouais, je suis tout à fait tout à fait n'importe quoi. Mais si je n'aime pas, c'est rendre sans rien. Alors, là, on voit la rapidité de Babel. Et qui vient faire Butapet. Et non ! Oh, mais marquant. Faire la bonne défense de ce soir. Mais j'ai fait exprès. J'ai fait exprès. Oui, oui, oui. Bien sûr. Regardez ce joueur là qui joue à vitesse, il a la vitesse justement, quel jeu de mot, c'était pour Rave. Oulah, Elia qui fait parler sa technique, j'ai joué. Voilà, on a vu la qualité de... hop. T'as quand même eu une bonne défense, toi tu disais tout à l'heure ils étaient nuls et tout, mais ça va. Oui, ils ont la qualité de la défense. Ah, c'est pas gâte. Ah, je fais défense. En plus, c'est trop près du... enfin trop près du... Comment je vais le tirer ? Oh non, j'ai pas ça. Ouuuh, outil. C'est passé très très loin outil. Voilà comment gâcher une occasion. Tu penses que s'il y a match nul, ça finit sur un match nul ou il y a des prolongations ? Je pense qu'il y a des prolongations. J'espère. Oh non, bah là. Ah bah là, oh là 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 là. Ah, Ryan Babel. Nouveau finition, il n'est pas super bon parce que c'est plus un genre de côté. Donc là on a vu niveau finition, c'est pas son point fort. Par contre il est super rapide, il prend bien la profondeur, comme là. C'est malade hein. Oh là là, il a fait partie contre toi. Oh là, Vammerville. C'est bien Paris. Il est là. Oh là là, il va falloir que... Il faut vous réveiller monsieur. Non oui, c'est si c'est pas que ça mène, n'importe quoi. Oh mais déjà, je touche plus un ballon. C'est quoi ? C'est bien loin. Allez. Voilà, il rate encore face à face. C'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. C'est un joueur qui n'est pas super beau au niveau de la finition. Par contre, il prend bien la profondeur. Il est bien rapide, ouais. C'est ça pour sa rapidité. Alors que là, sur contre, Affly. Affly, je le disais tout à l'heure à la petite sparrance avant la vidéo. Affly, très très bon joueur de tête. Même s'il a un gabarit plutôt moyen, on va dire. Il a un super gabarit, ouais. Il a un très bon joueur de tête et une très belle finition. Oh là là ! Physiquement, on va bien lui aussi. Il est assez bon physiquement. Quoique, ton défenseur n'est pas super physique. Il n'est pas super grand en plus. Je ne sais pas si c'est ton défenseur. Je ne sais pas si c'était van derville. Oh là, Van Persie. Si ça passait. Donc Van Persie, pas besoin de s'éterniser là-dessus. Si tout le monde le connaît. Oh, il y a la récupération. À but là. Oh. Tu devrais gagner au moins 4-1 là. Avec le pénètre. J'ai des attaquants qui ne sont pas super bon de finition. Oh, il y avait une petite foie avec la petite poussette. Allez. Là, ça fait but normalement. T'as vu le but de ta pète. Que t'as la mettre. Oh. Qu'est-ce que j'ai raté. Ouais. Ce qui t'as raté là, c'était énorme. Tu dis pas de ta pète, mais déjà hier tu m'as mis un comme ça. Ouais, je l'ai mis de la tête. Difficile à mettre quand même. Allez, on est reparti. Si. C'est vrai, mais personne. Regardez. Il trace de glace. Oh. 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 Là, on a un nombre incalculable d'occasion. C'est vraiment dommage qu'on la mette. Que j'arrive pas à les complétiser. On va dire que si j'arrive à marquer, ça va faire... Ça serait un bon hold-up. Ouais. Bon, regardez la facilité de Van Persy pour faire ses crochets là. C'était un entraînement. Non, je l'ai connu. Non, même. Ça serait ce qu'on part. Je vais dire ça. Oh, bien joué. Le compte de Van Derville. Ouais. Belle récupération. C'était cherché. Ça va, j'ai des bons latéraux. Surtout mon latéral droit. Il est plutôt pas mal. Lui, justement, là, qui vient de prendre la balle. Il va là. À un moment donné, si j'arrive pas à jouer, ça va m'énerver. Rageux. Oh, écoutez. Oh, c'était joli. C'était joli. T'es un bien placé. Rageux plutôt. C'est moins flagrant. 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 Mais on va dire que ça compense un petit peu de ce qu'il y a eu tout à l'heure. C'est 3ème minute. Oh, je l'arrête. Bien joué. C'est même quand même qu'il est énorme. C'était quand même bon. On le voit encore ici. Enorme gardien. On l'a vu. C'est quand même sur sa ligne. C'est plus trop de montage. C'est plus trop de montage. Lors de sa tête, il était pas bien placé. Oh, flaye, il est passé. Oh, flaye le poteau. Vous voyez un très bon Oh Cruel il est pas mal aussi En fait On va pas dire que Steckellenburg et Cruel ils sont bons On va dire que les gardiens du Pays-Bas Ils sont bons Parce que quand on regarde Vermeer aussi Il est pas dégueulasse non plus Il y a Vorm aussi qui est bon Vorm que je conseille à tous aussi Aïe 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 Ça devient chaud là Ouais Là c'est vrai il y a le silence là Ouais c'est les dernières minutes Aïe 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 non Putain Stecklenburg il sort un match Exceptionnel Mais non mais là je fais n'importe quoi Une dernière touche Tu te serais pas mis en offensif des fois Non non je suis pas en offensif T'as su te défaire de moi là C'était bien joué Dernière offensif je pense C'est long qui siffle la fin Gardien bien joué Oh comment il la capte celle là La capte normale Ah mais je fais n'importe quoi non Non Oh là j'ai Enfin la offensive Ryan Babel Voilà bah on va Ça va se terminer sur un score de 2 Ou pas Ah c'est pas fini Ah non Non Pourquoi j'ai fait la passe T'as t'aurait tiré T'aurait peut-être marqué Ah je suis dégouté là De toute façon Physionomie du match J'étais quand même J'étais au dessus Après ça ne veut rien dire Si tu veux savoir La note de Stakenberg Elle est de 9,7 Ah j'étais quand même 25 tirs Dans le match Avec 12 tirs cadré Ouais au niveau des notes Donc on voit Ryan Babel Ça c'est mon meilleur joueur Avec 9,5 Tout ça c'est vu Donc voilà On peut voir un petit peu les notes Et On va voir les Et tiens Et homme du match Je crois qu'il n'y a pas de surprise C'était Stakenberg Avec 9,7 Vraiment excellent Après on voit Tes autres joueurs Van der Waard 5,8 C'est le joueur Qui a On va dire Qui a déçu Et Douglas Euh Attends Douglas Ouais Elle était un peu dégueulasse Sur ce match Mais quand même Joueur que je vous conseille Ou alors N'hésitez pas A taper dans l'argent Taper dans l'argent Qui ont des très bons joueurs Un Pays-Bas Même si c'est Qui part C'est vrai C'est On a vu Qu'il y a quasiment la moitié De mes joueurs Ce sont des joueurs Argent Et on voit le résultat Ouais Victoire 2-1 Après je pense C'est pas forcément A cause de l'équipe On va dire C'est par rapport au niveau Du joueur Aussi Un niveau supérieur au mien Et Oui à noter aussi Que Ta note des joueurs Elle est Pratiquement de partout Au dessus de Bah elle est Partout au dessus de 7 Sauf John Qui a 6,5 Donc De faire un super match Ouais c'était un très beau match On t'accompagne Pour ce premier épisode Exactement C'était un match acharné Dur Qu'on a maîtrisé Tu fais un peu n'importe quoi La fin Donc ça fait 1-0 pour moi 1-0 pour toi Voilà Donc On leur dit le projet Pour la semaine prochaine Oui D'ailleurs C'est quelle équipe Je m'en souviens plus C'est Portugal Voilà Donc la semaine prochaine Ca sera Ca sera Ca sera une émission spéciale Portugale Fut Donc on va vous proposer Une équipe Avec que des portugais Que des caray Que de la morue Et donc voilà On va essayer de faire Un petit peu Du même style Avec Une équipe Économique Avec un petit Avec pas Normalement de crédit Et une équipe Avec Avec pas mal de crédit Monsieur va se faire plaisir Oui voilà Tout à fait Bon par contre Faut pas s'attendre A du Ronaldo Là Vous pouvez Et vous coucher Un petit peu trop cher Pour nous Un petit peu trop même On fera avec les moyens du bord On va dire Si j'arrive à me choper Un Messi boosté Qui est sorti aujourd'hui Exactement Aujourd'hui Le 25 J'en ai passé Donc on va se quitter Sur Sur ça Sur cette fin de match Sur ces bonnes paroles Sur ces bonnes paroles Et on vous donne rendez-vous Au prochain Au prochain épisode De Tu t'en souviens Jouons fuiter Voilà Jouons fuiter Petit jeu de mots Fuite Fuiter Donc voilà On a décidé de donner Ce joli petit nom A notre petite série Jouons fuiter Donc on vous donne rendez-vous Au prochain épisode Allez Ciao 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 Hey Vous avez aimé ma vidéo Alors un petit pouce vert Un petit commentaire N'hésitez pas A me suivre Via les réseaux sociaux Facebook Ou Twitter C'est aussi rapide Comme Sonic Abonnez-vous Surtout à ma chaîne Et je vous dis A très bientôt Et bye bye